hein, ça sortit vraiment que la soeur entendait dire là, si c'est comme ça c'est passé là, elle n'a pas le droit de sortir pour dire que le médicament n'est plus mis de maladie c'est la main de Dieu, elle devait chercher à régler le problème avec la maman tu sais quand il y a des problèmes comme elle a dit, elle a son papa qui est là la maman peut aller vers son papa, soit elle peut aller vers son papa pour dire ah j'ai saillé, va voir la maman voilà, voilà, elle ne peut régler ça hein, vous deux là vous parlez à faire de Dieu et puis vous venez sur la réseau 601 fait par là, sur le médicament même que vous deux même n'est pas Christ, c'est Dieu qui a créé le médicament qui a révélé le médicament à la maman et la maman t'a donné le médicament maintenant la maman, elle est dans cette vidéo en train de dire que oui tu as voiture, tu as ceci, c'est là le mari de Mananya où elle travaille, il travaille aussi et puis c'est pas le médicament seulement qui elle vend c'est pas le médicament seulement qui elle vend tu vois, même si tu lui as donné le médicament qu'aujourd'hui, le médicament fait l'effet aux gens et puis bon, elle gagne beaucoup d'argent là, Dieu aussi peut passer ta grâce sur la vie de Mananya où elle va te donner aussi, puis toi aussi tu vas devenir quelqu'un aussi, c'est ça donc dans ça, la sœur a dit qu'il y a la main du diable dedans aussi c'est ça, il y a la main du diable dedans, qui est en train de le mélanger on n'a pas à prier pour eux c'est pas à dire non, l'autre a raison, l'autre a pas raison on a à prier pour eux, elles vont se réconcilier elles vont se réconcilier maman va quitter, si la toi, Mananya où elle va quitter si la toi, elle va aller régler ça là-bas, donc c'était ça ok, merci ma chérie merci beaucoup c'est moi maintenant je voulais dire je vais envoyer un message à Mananya où parce que moi j'ai écouté tous les pannels tu es dans la ville, il y a la main qui te donne à manger même si tu fais d'autres choses, à cause de ce médicament toi Mananya où tu as été connu beaucoup exactement tu la suivais beaucoup parce que j'aimais bien ses comédies j'aimais quand même, quand nous tous sommes chrétiens elle parle de Dieu, elle dit ce que Dieu a fait pour elle tout et tout, c'est joli d'entendre c'est bien de la suivre mais tu ne peux pas mordre la main qui t'a donné à manger toi tu fais d'être tes habits nous tous sommes commerçants, tout le monde ne nous connaît pas on s'en crie dans l'air venez payer au tapoté on ne nous connaît pas mais c'est petit quelque chose la Bible dit il faut commencer par ingréer les céréliens et puis Dieu amène le levain son levain là son levain là c'est Maman Abraham Dieu passait par Maman Abraham pour mettre le levain c'est comme le vu le levain dans son grain de céréliens et puis ça grossit tout le monde Maman, Miam, Miam, Miam elle rit où on aime elle pisse où on aime elle fait comme ça où elle aime elle parle mal où on aime c'est comme ça Dieu agit mais dans ce qui te redoube contre la main qu'il t'a donné Dieu n'est pas d'accord avec ça tu es chrétienne tu as changé un oubi en quelqu'un là-bas il y a eu Bambam ton nom est dans tous les bérets c'est pas bon pour une femme chrétienne pour quelqu'un qui suit Dieu qui parle de la Bible vraiment tu as donné voiture à ton pasteur là tous les pasteurs ont commencé à regarder les fidèles autrement parce que tu as prouvé ton nom est là-bas un pasteur on doit s'occuper de lui parce que c'est lui qui prêche la parole de Dieu c'est un ministre de Dieu lui quand il nous donne la parole de Dieu il ne vend pas il nous enseigne c'est par rapport aux enseignements que nous avons les connaissances donc on doit s'occuper de Dieu tu es dans la Bible tu l'as fait nous tous on t'a applaudi pourquoi ton nom va être dans tous les bérets une femme qui est veuve elle est quatre en forme une femme qui a eu celui de prière avec combien de personnes elle est nourrie elle est nourrie elle s'occupe de le contraire Dieu les veuves et les orphelins sont la plume des yeux si tu as fait en telle personne tu auras des problèmes dans la commission que j'ai fait à madame Yahouri elle n'a qu'à partie en genoux demander pardon à maman Abraham elle est prophétesse c'est une femme de Dieu elle va accepter le pardon de sa fille nous on a tout suivi c'est parce que madame Yahouri est sortie que la dame est sortie elle dit c'est que tu fais ma fille c'est pas bien c'est comme ça la femme a commencé à sortir les papos et madame Yahouri le même jour nous on est tenté les béretistes nous les béretistes on est tenté les béretistes elle a effacé sa vidéo le même choix elle a effacé la vidéo mais la vidéo parlait de quoi ? attendez la vidéo parlait de quoi ? la vidéo que j'ai dit tout à l'heure la vidéo de Yahouri où elle disait non c'est mamie c'est l'auto son médicament va s'appeler la main de Dieu et que la main de Dieu sera va faire encore plus mille maladies elle a effacé il y en a qui ont enregistré même dans le lait mais si elle a effacé ça veut dire elle a dit qu'elle reconnait ce qu'elle a fait c'est pas bon moi j'ai applaudi ça ça veut dire qu'il y a un problème il y a un problème moi j'ai applaudi qu'elle ait passé sa vidéo les autres ont dit pourquoi elle est passée moi j'ai pris la parole j'ai dit non si quelqu'un fait une heure que tout le monde entrait elle dit tu as fait une heure et que tu retires ta parole si elle a passé la vidéo c'est comme si elle retirait sa parole maintenant ce qu'on va dire à notre petite sœur c'est de partir parler à maman Abraham maman je me suis tombée je te demande pardon on a qu'à laisser tout ça même si on ne travaille plus ensemble ça a fait le dur en train de faire il ne faut pas que Dieu va enlever sa main sur moi il ne faut pas qu'il va enlever sa main sur toi toi tu as plus besoin de Dieu c'est-à-dire que toi tu as besoin de moyens que moi donc vraiment on a qu'à laisser tomber je te demande pardon c'est que je te dois la voilà ça mais le kamala si tu veux tu me donnes si tu veux tu me donnes plus mais tout dépend de toi je pense pas que cette femme là va dire non 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 je ne veux plus je ne veux plus et nous on a emmené un message à maman pour dire que tous ceux qui veulent te représenter là c'est Dieu qui t'a envoyé vers madame Yahweh qui est en train de vendre ce truc et puis tu as dit que tu vas lui donner ses médicaments si tu te lèves dans le monde et tu vas déposer le médicament dans le monde là tu vas voir ce que Dieu va te faire on était de deux côtés donc vraiment vous qui êtes proche à madame Yahweh j'ai vu une dame tout à l'heure sur ton lèvre qui est proche à madame là où la qu'une t'habite qui est proche un local un local donne le conseil à madame c'est-à-dire être un but de sa personne ça te perd toujours être un but de sa personne que tu penses parce que c'est toi qui as toujours raison c'est toi qui as toujours raison on doit tout le monde se soumettre à toi tu te perds et pourtant si tu as une personne qui te ramèche devant tout tu as raison mais tu penses à madame ne pas avoir raison tu considères l'être humain Dieu te lève toujours Amen tu te lève toujours vraiment et pour toi la rencontre tu as tes pas tu vois sa maman elle en genoux son mari elle en genoux c'est ma fille qu'elles sont décidées qui parlent ou bien tes maris ils voient ils voient de quoi ah d'accord elles ont la même voix elles ont la même voix voilà donc vraiment faisons tout pour aller parler à madame pour qu'elle n'a pas de voir sa maman parce qu'elle s'est déjà gâtée c'est pas la maman qui est venue voir madame si la maman se lève pour aller voir la madame ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu c'est intéressé parce qu'elle s'est dit que si madame elle est morte non c'est Dieu qui t'a donné ce médicament Dieu encore Dieu va disposer de toutes les choses pour que tu trouves quelqu'un qui a la voix de madame qui a l'onction de madame pour vendre tes médicaments il faut rentrer dans ta chambre fléchie genou demande à Dieu ce que tu dois faire si Dieu veut que tu arrêtes avec madame il va t'envoyer quelqu'un qui sera peut-être plus que madame ton médicament va partir dans le monde voilà aujourd'hui débordeau voilà aujourd'hui débordeau en 15h il a fait près de 2 millions de vues quand Dieu a été tournée là quand Dieu a été tournée même pas 24h même pas 24h même pas 24h quand j'ai quitté le YouTube il était à 1,9 millions ça veut dire quand Dieu a été tournée il ne donne pas la bénédiction de Dieu ne l'est suivie de qu'est-ce que tu as même si madame vous allez voir si la dame si la dame elle fait façon sur madame vous allez voir comment Dieu va la frapper si madame aussi fait façon sur la dame vous allez voir ce que Dieu va faire donc vraiment je demande qu'on fasse des panels qui va pousser madame madame elle est elle est vers sa maman pour s'excuser et puis si elle veut elle doit continuer ensemble ça c'est la volonté de Dieu c'est pas la volonté de l'homme parce que c'est des chrétiennes que des chrétiennes se discute sur un panel ça fait honte c'est gênant parce que nous on évangélise on est dans la rue pour évangéliser il ne faut pas qu'on nous lance des pierres voilà celui-là qui me lance des pierres donc vraiment que Dieu nous bénisse que Dieu bénisse la tata qui a fait le panel que Dieu bénisse tous ceux qui sont montés et que la mer soit sous nous dans ce milieu merci beaucoup quand deux trous finissent c'est chou amou après chou amou c'est moi merci monsieur merci monsieur je dis les petites têtes on gratte c'est quoi que deux trous deux choux après deux choux c'est moi il est là il s'appelle deux trous je vous pose la question c'est quoi que deux trous ils vont nous dire la signification bonjour bonjour à tous bonjour tout le monde bonjour tout le monde bonjour 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 voilà maman maman tata Angelo il faut te calmer il faut te calmer c'est deux trous je vais juste poser une question non c'est deux trous là je veux parler il a trop duré c'est le pas bien je veux juste poser une question c'est le seul garçon il n'a qu'à parler non c'est bon il n'a qu'à parler il va poser la question mais ma chérie toi aussi il ne faut pas te fâcher ici on ne se fâche pas il faut laisser les enfants de Mena on ne sait pas qui les livre il faut laisser les bâtis maman laisse là deux trous maintenant il faut parler tata Angèle oui je pense que je ne serai pas trop dans votre sens j'ai testé un panel hier avec la maman Joël Joël j'ai ma position depuis hier ça n'a pas changé vous faites même dans ce que je suis en train d'entendre là à aucun moment de voir parce que on parle de l'histoire de la maman aujourd'hui avec Dame Nauré oui mais on colle tout ce qui est passé dans ces histoires qu'elle a eue excusez les gens que nous on pense que c'est la jalousie parce qu'on ne peut pas avoir une histoire qui est là et puis on va aller prendre l'histoire des pédés on va aller prendre une autre histoire qui n'a rien à voir tout cela c'est pour saluer c'est pour saluer pour montrer déjà même que cette femme là tout ce qu'elle fait ces affaires qu'elle fait là elle crée problème là-bas c'est ce qu'on veut nous laisser entendre non c'est pas dans ce sens désolé ah mais toi toi tu vois dans ton sens moi c'est comme ça écoutez écoutez s'il vous plaît je vous ai laissé parler longtemps nous qui la connaissons pas et puis après si tu veux nous qui la connaissons pas c'est comme ça on va penser moi peut-être j'ai une affaire aujourd'hui peut-être je connais quelqu'un qui veut traiter mais je vois que comme cette dernière elle a de la visibilité elle voulait la mettre en contact avec quelqu'un selon vos dits même si moi je connais même pas son passé il a dit mais ça c'est une femme qui dans toutes ces affaires là son nom c'est pas bien donc là la sangate son marché si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ça c'est pas c'est pas vous n'êtes pas venu l'apprécier soit en raisonnant dites la vérité c'est qui les choses sont quelque chose on parle de ce qu'elle a entre elle et la vieille vous prenez ce qu'elle est passé pour dire elle a eu problème de caouler elle a eu problème d'étant tout ce qu'elle est mauvais tout ce qu'elle est si bleue c'est elle, 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 elle mais si on vous demande aujourd'hui la vraie histoire qui a eu raison dans cette histoire vous allez dire c'est madame Nyaouré qui a eu tort sachant que vous n'avez même pas les aboutissants et tout cela vous ne savez pas on a qu'à appeler ça comment vous aimez la personne vous aimez c'est la jalousie on sait pas il y a une histoire qui s'est passée la dame les deux se mettent ensemble une dame qui dit que Dieu l'a révélé un médicament et après elle décide Dieu encore l'a révélé d'aller voir dame Nyaouré pour faire sa pub moi auparavant dans ce sujet là j'ai entendu personne ne m'a dit qu'il y a connaissé cette dame Nyaouré personne ne m'a connaissé il a fallu que dame Nyaouré sorte pour faire sa pub c'est qu'on a dit c'est dame Nyaouré qui est sortie d'abord dame Nyaouré sortie pour faire sa pub elle n'a pas dit le nom de quelqu'un elle a dit le nom du médicament qu'elle m'a donné mille maladies le nom de la maladie ça a existé à longtemps le médicament mille maladies ça a existé à longtemps c'est pas dit c'est dame Nyaouré qui a encore de l'audience aujourd'hui les gens parce que c'est lui qui a créé le nom de la maladie mille maladies c'est ici à l'Ontouba même si elle venait s'asseoir pour dire que mon médicament ça ne fait plus une maladie qui savait que c'est le médicament de la dame personne elle ne s'enquait qu'elle utilisait avant la miracle elle peut toujours utiliser non motion est-ce que est-ce que deux choux acceptent la motion attendez deux choux attendez attendez est-ce qu'il accepte la motion s'il accepte lui s'il accepte vas-y vas-y si on va prendre vas-y vas-y pour ta motion ne peut pas que ça soit long la motion non ça peut être long je reviens sur ce qu'il a dit mille maladies quand la dame donnait le médicament à la dame elle a dit c'est le cas de s'appeler miracle mille maladies c'est madame qui a dit que non miracle mille maladies c'est trop long on n'a qu'appeler ça mille maladies laissons le miracle bon ça c'est une partie deuxièmement nous on n'est pas venu dénigrer madame quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien il y a un débat il faut reconnaître ce qu'elle fait n'est pas bien pas la paix ce sujet là n'est pas bien en tant que chrétienne ce que j'expliquais tout à l'heure en tant que chrétienne son enfant son nom ne doit pas être dans les bafous son enfant son nom ne doit pas être dans les goussaï parce que tu es chrétienne tu as une image voilà ce que j'expliquais tu as une image sinon on va être jalouse de Mananya pourquoi ? parce qu'on est sur le linge chacun ne connait pas la vie de quelqu'un voilà chacun ne connait pas la vie de chacun donc on ne peut pas être jalouse de notre soeur elle est chrétienne moi je dis en tant que chrétienne son nom ne doit pas être dans beaucoup de malentendus s'il y a un malentendu qui arrive en tant que chrétienne la Bible même a dit s'il y a un malentendu tu fais tout pour régler ce malentendu là tant que tu n'as pas réglé ce malentendu il ne faut pas mettre tes pieds à l'église ni à la mosquée dans la Bible donc moi je dis moi je parle de son côté chrétienne en tant que chrétienne son nom ne doit pas être dans le malentendu c'est moi j'ai parlé du PD tu as transformé un PD à une bonne personne bon c'est pas que je ne dis pas qu'ils ne sont pas des mauvaises mais à un homme à un homme donc c'est déjà bon mais il y a eu un malentendu tu as fait savon il y a eu un malentendu tu as fait la dame est venue sur le not live elle a dit non elle a fait des médicaments des savons elle a eu des problèmes il y a eu un malentendu en tant que chrétienne tu dois éviter ces malentendus même en cas de dire tu es bête mais évite les malentendus voilà ce que je dis merci beaucoup motion allez deux trous on va pas le laisser terminer ok ok vas-y termine mon frère la famille tapotez le live s'il vous plaît et puis merci à tous les donateurs du live on tapote le live deux trous il est où on a pas que tu veux parler nous on va parler aussi merci 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 oh tata pourquoi a fait son entrée tata pourquoi a fait son entrée dis-toi pas toi pour faire ce que tu viens de dire quand ça vous arrange là vous utilisez le mot on est plus que tu sais mais à aucun moment une dame qui a profite tu lui as fait des reproches de sortir sur les réseaux sociaux tu n'as pas fait des reproches c'est la dame Nauri tu décides de faire des reproches pour moi la sagesse c'est vrai peut-être ta fille est sauvée comme elle c'est la plus petite toi en tant que prophétesse même si dame Nauri tu l'as appelé tu l'as bloqué quelqu'un qui doit faire rentrer peut-être un million par mois tu ne peux pas me dire que tu ne connais pas chez elle ne connais son pasteur au moins si tu utilises ce mot là on peut dire mais on ne peut pas venir dire non on ne peut pas venir accabler madame Nauri pour dire non attends qu'on est tous servants de Dieu et la dame qui est sortie merci ordinateur la dame Nauri l'a bloqué de partout merci au moins attends tu fais affaire avec quelqu'un tu ne connais pas chez la personne tu ne connais même pas son nom de Dieu tu ne connais pas son église arrêtez à un moment donné et puis non seulement quand tu écoutes une version d'une seule personne et tu viens là tu viens juste vous parler de ça c'est celui qui a traité la fille des sorcières qui a traité de tous les noms est-ce que dame Nauri est sortie pour lui répondre non mais à vous entendre on a l'impression que vous avez déjà la version de dame Nauri et ça c'est pas bien en tant que des chrétiens là moi je vous dis c'est pas bien qu'est-ce que tu enseigne ? sans écouter sa version vous prenez les affaires du passé pour venir parler d'elle c'est pas bien même si vous n'allez pas accepter ça c'est comme ça moi ça ne veut pas changer vous n'allez pas me couper à tout moment il faut que moi il finit à un moment donné aussi là soyons francs dans tout ce qu'on fait je suis pas mou attend il finit et après tu interviens s'il te plaît dis maman je comprends je comprends deux trous deux trous oui quand on dit donne toi ton avis donne toi ton avis sur les filles monsieur André il a donné mon avis quand on dit quand Dieu m'a arrivé il y a un médicament et quand tu t'envoies une fille tu dis moi mon médicament là Dieu m'a guidé vers toi Dieu dit à travers toi peut-être que nos business ça va évoluer et que la fille elle dit non le mot miracle là on a qu'à enlever parce que ça va être bizarre parce que les musulmans risquent de ne pas payer quelque chose Dieu t'a donné et toi on dit on a qu'à enlever le mot miracle et toi tu acceptes oui si c'est Dieu qui t'a donné le mot miracle ça va rester que ce soit un musulman il va payer si tu acceptes d'enlever le mot miracle déjà même derrière ça montre même déjà même que c'est pas Dieu qui t'a montré et non seulement la fille elle n'associe pas ton image dans ses pubs elle n'associe pas ton image dans tout qu'elle fait sa pub là elle dit c'est Dieu là à enlever le médicament personne ne savait que c'était tout le monde pensait que tu étais dame Niaori mais tu étais dans ton coin tu acceptais parce que tu voulais l'argent dame Niaori c'est ça la dame qui faisait le médicament quand dame Niaori disait aux gens que c'est Dieu qui l'a révélé le médicament dans son sommeil donc tu as accepté que la fille aussi ment tu as accepté que la fille ment aux gens pour dire que c'est Dieu qui l'a montré ce médicament dans son sommeil sachant bien que c'est pas elle Dieu a révélé ça et tu acceptes parce que toi tu veux l'argent pourquoi même à faire le nom de Dieu mais l'ayant joué à ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis d'accord avec lui un moment donné là arrêtons de jouer avec la foi des gens tu as raison parce qu'on nous a menti tu as raison beaucoup d'humains ont suivi dame Niaori à cause de sa croyance à cause de sa prise beaucoup d'humains ont suivi dans ça C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Arrive un moment donné, quand les gens se disent, tu es une dame, Dieu t'utilise. Et toi tu es une profiteuse, tu sais que Dieu t'utilise. Il y a des mensonges, tu ne dois pas citer que ça rentre dans ce qui te apporte de l'argent, ce qui te permet à manger. Donc ça apporte toutes les deux personnes là. Moi pour moi, elles sont loin de, leur relation est loin de Dieu. Parce que tout leur chose est basé sur leur intérêt. Ce n'est même pas basé, c'est la voix de Dieu. Ah. Monsieur. On vient parler aussi, on vient parler de dame Lauria. Parler de la faute aussi que cette dame aussi a fait. Parce que si tu as... Ce même mensonge, quand j'étais au Bénèze, ce même mensonge, je dis, c'est elle-même. C'est la petite dame, Dieu se réveille. T'as vu comment nous, tu t'en as menti ? Non, toi tu n'as pas menti, tu as été trompé. Ah. Tu sais, tous ces conflits en est, c'est des gens qui ont été trompés, c'est pas toi tu n'as pas participé. Ce qu'on parle, c'est les deux dames qui ont participé aux alertes mensonges. Donc on vient nous dire non, elle est prophétesse, elle est ça, ça, elle est Dieu. Arrivée à ce moment, quand il s'agit d'argent, soyez vrais. Si Dieu t'a montré cette maladie-là, le fait que tu as dit c'est miracle, reste miracle. Tout le monde sait que c'est Dieu. Mais ne viendrons pas enlever le miracle pour dire non, c'est mille choses. Les deux sont fautifs. Voilà, les deux sont fautifs sur ce plan. Voilà. Maintenant, la dame, si elle, dame Nauri, elle l'a fait, c'est elle. Moi, dans l'air chaud, je dis, je n'ai pas encore écouté la version de dame Nauri. Mais si tu viens avec la dame, que la dame Nauri te dit, machon, ça c'est le nom. Tu acceptes et elle ne t'associe pas dans quoi que ce soit. Dame Nauri, pour elle et pour tout le monde qui se fait dans Nauri, le médicament, la partenaire. Et le nom, mille mots là, c'est Dame Nauri qui l'a envoyé. Donc, elle est libre aujourd'hui de dire, même si elle a un autre produit, d'utiliser le nom. Elle est libre d'utiliser le nom. Pourquoi, à quel moment, toi, la dame, ça touche toi qu'on connaisse. Puisque toi, ton médicament s'appelait miracle. Tu contactais d'autres personnes et puis tu la laisses comme ça dans son coin. Aussi même si tu trouves que c'est trop progrès. Tu te lèves, tu t'envoies son homme de Dieu qu'elle respecte beaucoup. On voit si les réseaux c'était fait. Tu t'envoies le voir. Ah, je veux que ta fille, on s'est laissé. Je lui demande pardon. Comme le mille mots, elle a permis si mon médicament, ça continue. Elle est là. Mille maladies. Elle est là. Faut qu'elle laisse. Moi, je ne vais plus. Comme elle dit, ils ne continuent pas. Moi, je ne te demande pas pour ça. Mais tous ceux aussi viennent te voir. Pour que tu vois ta fille, elle laisse mille maladies. Même si elle doit en pari, il ne faut pas faire la dose. Mille maladies, c'est la dame qui a dit son médicament s'appelle miracle. Il a donné un domaine du médicament. Miracle, mille maladies. C'est ce qu'on vous dit depuis? Miracle, mille maladies. D'ailleurs, les dames dont on veut dire. maladie le nom une maladie 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 médicaments mais maladie à 16h avant ça n'existe pas ça existait donc pourquoi elle s'en viser pardon elle a dit ne prenez plus médicaments mais les maladies miracle elle a des mille maladies parce que les maladies à s'agisse tu n'as pas bien suivi elle l'a dit tu n'as pas bien c'est qu'il n'est pas dans mon sens sinon j'ai suivi voilà le médicament mille maladies va plus s'appeler le médicament il va s'appeler la mer donc il s'agit du même médicament il ya mille maladies sur le marché partout elles sont mille maladies qu'elle vendait là elle a dit elle pour elle qu'elle vendait là ça ce n'est plus mille maladies c'est devenu la mer de dieu donc à quel moment elle a dit n'en ai plus pas du pays pour la dame monsieur en fait vous ne comprenez pas quand madame yaoué change le nom ça ne doit pas déranger qui que ce soit après ça je vais vous dire tata c'est qui dérange elle a dit dans la vidéo le médicament mille miracles va plus s'appeler mille maladies pas s'appeler mais là la main de dieu c'est là la maman est sortie oui est ce que c'est elle seule qui vend mille maladies non monsieur comprenez elle a pas dit qu'elle va faire sortir un médicament qui s'appelle la main de dieu elle dit le médicament mille malades que vous connaissez la mille maladies que vous connaissez la va plus s'appeler mille maladies ça va s'appeler la main de dieu si tu veux pas sortir ton médicament tu dis maintenant là je vois je vois mille maladies mais j'ai un autre médicament qui va sortir qui est la main de dieu tu ne dis pas le médicament mille maladies que vous connaissez d'avoir pu s'appeler mille maladies ça va s'appeler maintenant la main de dieu c'est pour ça que d'autres vous dit le change de nom ça doit déranger la maman là voilà mon problème c'est quoi plus que la dame la personne la connaissait avant ça doit pas la déranger maman si elle dit plus qu'il ya beaucoup de mille maladies sur le marché parce que moi c'est du sol à temps où parler comme ça là c'est on devrait vous faites espérer ne pas comprendre non c'est toi tu fais espérer de ne pas comprendre mais mille maladies là mille maladies la dame vous avez dit elle a dit sa maladie s'appeler miracle maladie elle n'a pas dit maladie médicament mille maladies miracle c'est ça qui a changé maintenant c'est devenu la main de dieu les gens disent mille maladies là c'est parce que moi si je vends question aujourd'hui que ça soit une plusieurs choses j'ai pas dit mon médicament c'est mime a dit ça n'avait pas dit que c'est le médecin de la maman à moi je n'ai rien à voir avec le médecin mais c'est comme ça c'est une france que tout le monde prononce comme ça mais mais pour la maman là pour la maman là ça n'a rien à voir avec pour ceux qui 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 donnent ce n'est pas ça dans ce qu'on a fait de dire parce qu'on se comprend mais c'est pas la même chose attendez c'est pourquoi elle a enlevé le miracle là dessus elle se laissait non attendez vous pouvez vous expliquer en fait madame yaouré je pense que dans sa vidéo elle s'est mal exprimée voilà madame yaouré veut dire que le nom médicament mime mira que elle est vendée là elle ne va plus appeler ça mime maladie voilà qui de maintenant le médicament que vous achetez chez moi madame yaouré non ça doit être la main de dieu ça démet la main de dieu le nom que les gens ont mis sur le marché le médicament continue comme ça de s'appeler partout dans le monde mais elle chez elle quand vous appelez ou payer le médicament dit plus madame yaouré je vais commander une maladie vous dites maintenant madame yaouré je veux la main de dieu la main de dieu si tu es au burkina que tu as fait pour passer ta commande voilà madame yaouré je veux la main de dieu cela dit que c'est le produit qu'elle est vend chez elle qui change de nom le change de nom mais c'est le même médicament mais ça reste le même médicament c'est le même médicament c'est le même médicament voilà je voulais partir c'est ça ailleurs ailleurs à son nom là moi c'est pas mon problème moi madame yaouré à partir de maintenant dans mon stock dans mon magasin le produit désormais s'appellera la main de dieu voilà c'est le même médicament elle pourrait simplement dire j'ai un nouveau médicament à parmi maladie j'ai un nouveau médicament qui s'appelle maintenant la main de dieu là on sait que c'est pas le médicament de la femme mais tu dis que voilà tu dis que le médicament mine maladie là ça sera plus appelé mille maladie si vous l'appelez du monde entier si quand vous appelez mais là dites la main de dieu le médicament maintenant va s'appeler la main de dieu c'est là la dame est sortie elle a dit mais pourquoi tu fais ça et elle est tentée de faire la parole dans le dans le coin là-bas c'est là la dame est sortie pour dire pourquoi tu fais ça si tu veux plus travailler moi je me dis que si c'est pas la main de dieu c'est n'est rien d'autre je vous ai dit quand ils se sentent ni à l'autre je vous n'ai pas la main de la main de Dieu je vais voir parce que oui c'est mystique en personne il fait un vrai et une allure dit non que vraiment le médicament en paix il est très beau et là où on le dit voilà à prendre la main de dieu comme ça ça va un sait au Burkina quand vous appelez dis toi je veux la main de dieu quand ça se met au bruit dit toi que je veux la main de dieu désormais c'est plus mine dans la vie, c'est la main de Dieu, vous savez, c'est la main de Dieu va faire plus que ça, voilà, voilà, c'est là le problème, c'est là que la maman est sortie, c'est là que la maman est sortie pour dire non, je ne suis pas d'accord, si toi et moi ne t'es pas entendu dans le couloir, il faut créer ton médicament ailleurs. s'il n'y a pas ça, je t'ai dit, je n'ai pas, mais si j'ai ça, tu vas tester et tu vas réveiller ton signal. Mon numéro là c'est j'ai pris le compte à no re to ham, vous rentrez, j'ai payé mes numéros. vous allez vous allier je suis moi ça parle à la tête moi ça directement vous expliquez au problème on vous donne le médicament vous faites un bon prénom sans sauter le jour et vous allez revivir que moi que Dieu vous excuse alors donc si je comprends bien c'est ça du dos de dame qui a créé par la boue voilà c'est ça donc on va laisser deux trucs terminer mais attends tu vois tu vois moi le seul pour un que moi j'ai dedans avec la maman c'est qu'au début de leur commencement le fait qu'elle ne se fait imposer pour qu'elle soit affichée parce que je sais qu'on achetait le médicament hier j'ai compris que d'autant dit il y avait la photo de Dame Niaori elle s'est bouteille, c'était elle-même son numéro et la photo de son mari et moi c'est ce que moi je trouve pas bien si toi, toi tu fabriques un médicament parce que Dame Niaori elle a l'esprit de business moi mon problème c'est qu'aujourd'hui tu devais être affiché dedans au moins tu devais être affiché parce qu'un contrat un jour ça prend fin ça prend fin, mais tu es resté à l'ombre si tu imaginais tout ça, la Dame Niaori vendait tout 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 tout, je prends un exemple, elle vend et que demain, le médicament commence à donner une sale maladie aux gens, les gens commencent à tomber sur toutes ces choses, qui allait avoir des problèmes la Dame n'allait pas toucher parce qu'on ne la connait pas c'est Dame Niaori seule qui allait prendre le pot cassé ici personne ne la connait, elle allait dormir tranquille qui ne la connait, personne et la même dame elle peut prendre le même médicament si Dame Niaori est dans les problèmes elle peut prendre le même médicament pour aller donner à un influencer pour dire, vous vendre mes produits et puis changer de nom ce côté là, je ne crois pas je ne sais pas si que c'est Dame Niaori et ça va tirer aussi la dame c'est elle qui fabrique parce que ça dépend de leur coût ah oui, c'est pas que Dame Niaori Dame Niaori va dire Dame Niaori va dire moi j'achète et je vends on dit tu payes avec qui ? c'est elle qui va tirer cette dame voilà donc c'est les deux voilà c'est que c'est que vous faites là c'est que vous faites moi je pense que c'est même pas toi maman là-dessus là tu as dit tout à l'heure Joël, tu as dit tout à l'heure que Dame Niaori c'est elle qui fabriquait le médicament encore toi tu dis encore qu'elle a l'achète c'est quoi tout ça ? oui, non c'est elle-même qui a dit ça j'ai dit moi-même là si on me dit aujourd'hui que c'était pas Dame Niaori qui fabriquait ce médicament j'allais mettre ma main dans le feu parce que la fille a dit que Dieu s'est révélé à elle non 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 écoute-moi écoute-moi ce que j'ai dit on n'est qu'à s'écouter mon frère tu sais, c'est que moi je suis en train de dire vous m'avez pas compris moi où je suis là-là toi tu me donnes des médicaments moi je les vends et moi j'ai dit que Dieu s'est révélé à moi mais c'est pas la police s'en fout de ça là quand ils vont m'attraper des mains là-bas moi je vais leur dire que c'est avec toi que je paye les médicaments puis je les vends que moi je fabrique pas mais moi j'ai un fournisseur mais le fournisseur il va les tirer aussi c'est de ça que je suis en train de parler ou bien et ils s'en foutent de dire Dieu t'a réveillé il n'a pas réveillé ça ça c'est sur les réseaux sociaux que toi qui dis ça pour avoir ta clientèle mais ça n'a rien à voir la police je sais pas si tu me comprends donc c'est ça ici on te dit que oui qu'effectivement ça va tirer aussi l'armement parce que si on amène de Dame Niaori à la police elle est obligée de leur dire la vérité pour dire non c'est pas moi qui fabrique mais c'est une maman qui fabrique la maman sera là aussi c'est de ça ici elle nous dit c'est elle-même qui les fabrique ça c'est nous mais pas la police voilà motion allez-y les gens disent ici l'homme va parler aussi parce que là on peut changer il n'y a pas à monopoliser la parole ok il y a les enfants de Dame Niaori ma Micheuse pardon attends ok il faut te calmer maman toutes les mamans qui sont sur ce panel ma soeur Micheuse avec Ivoire il faut tu vois deux trous deux trous à parler en long et en large mais deux trous là quand il parle là il y a un peu d'amalgame dans ce qu'il dit pourquoi ? quand il parle là il y a un peu d'amalgame dans ce qu'il dit c'est vrai que il y a eu déjà une fausseté de deux parts là je suis d'accord avec lui je suis d'accord avec lui mais quand il dit quand le médicament va commencer à donner des maladies aux gens ces Dame Niaori ils vont prendre tu sais tout produit qu'on vend on a un fournisseur tout produit qu'on vend Dame Niaori n'est pas en partenariat avec la dame elle est grossiste donc le fait qu'elle mette son nom et la photo de son mari sur le produit elle ne s'engage qu'elle elle ne fait pas la publicité de la mère s'il te plaît quand tu vas prendre en gros tu peux mettre en marque la loi même le dit mais là si tu n'es pas en règle avec la loi là du commerce là c'est là que tout représaille là c'est pour toi c'est pas pour ton grossiste donc ce que tu dis là vérité il y a la vérité mais il n'y a pas la vérité parce que toi tu es venu en maître défenseur nous on n'est pas là pour jalouser des dames Niaori mais c'est ce qui est réel elle s'y connaît nos vies nous on n'est pas fait elle a eu sa part elle a sa part de responsabilité qui est laquelle quand même Dieu t'a révélé tout en même temps quand je parle de ce que j'ai dit elle n'est pas elle n'est pas plus loyaliste que le roi on dit tu peux pas être plus loyaliste que le roi Dieu t'a révélé mais tu es une humaine et je suis d'accord avec toi c'est le business elle n'est pas obligée d'afficher la vie mais le seul problème est que la plupart des gens l'ont suivi et c'est ce qu'elle a fait le deuxième médicament Dieu l'a révélé elle parle même que ça soit grossiste non les gens se battent parce qu'elle est croyante et le deuxième point si c'est son business comme tu entends de dire maintenant c'est la même là qui continue son business pour dire mon business que j'ai faisais là comme elle est grossiste elle dit le nom que j'ai donné à mon business là ce n'est plus ça maintenant pourquoi vous ça énerve maintenant si on veut aller ici c'est que tu entends de dire c'est le même business elle est libre elle dit c'est son business il faut te calmer les gens ok il faut te muter je viens ah ça tu sais non j'arrive je te réponds tout de suite tu sais dans tout ce qu'on fait là la maman elle a sa part des responsabilités dans un panel je l'ai dit si elle était entourée de personnes intelligentes un business un business elle n'est pas plus plus doux que Jésus Jésus là il ne vend pas mais quand il te donne un produit que tu mets sur le commerce il y a déjà une loi que tu dois appliquer on doit signer on signe on fait des papiers et c'est ce qu'elle n'a pas fait et elle s'est basée sur un contrat verbal et aujourd'hui là tout ce qui arrive là c'est elle sa faute mais quand on va accuser la maman il faut qu'on parle aussi à dame Niaoré voilà que ça vous plaise ou pas il faut qu'on lui parle personne n'est jalouse d'elle parce que vous ne connaissez pas la vie ici apparemment c'est à dame Niaoré on ne parlait pas la maman c'est à dame Niaoré 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 les filles pardonnez fermez vos micros il n'y a pas là deux trous c'est la croix du vin qui gagne ici oui on n'est pas là pour descendre qui que ce soit mais je dis et je le répète la maman là si elle était entourée de personnes sages et intelligentes là cela n'allait pas arriver voilà donc elle pensait qu'elle était Jésus alors qu'elle est humaine quand Jésus est rentré dans la synagogue là il a versé tout ce qui était marchandise parce que lui il ne vend pas lui il ne vend pas lui il donne gratuitement et quand il te donne que tu veux mettre sur le marché là il faut t'appliquer à la règle humaine la maman ne va pas appliquer à la règle humaine toi qui sont dans les commentaires qui sont en train de dire de tout descendre là arrêtez un peu laissez les gens sont en train de donner leur avis si vous voulez moi il faut pas les regarder moi je pense qu'il vaut mieux tu la faire monter et puis on va venir dire parce que même Tata dans les commentaires il faut que les gens se respectent maman faut pas les regarder tata coucou qui a emballé il faut que les gens se sentent peut-être qu'à me donner ses raisons au moins un débat là on n'a pas oublié d'aller tous dans le même sens voilà donc vas-y ma chérie tu vois que tu as un poème tu viennes tu viens donner ta part de vérité c'est tout il y a rien à faire de vous prier moi les filles ils veulent mon truc c'est qu'il a dit c'est ça vas-y vas-y ma chérie vas-y chou non j'ai dit tout ce que non j'ai dit voilà parce que quand on fait plus après de faire un là on met vos micros s'il vous plaît c'est chou qui parle donc je disais que la maman là voilà elle ça gaffe parce que Jésus t'a révélé Jésus il vend pas quand toi tu mets sur le marché et que tu veux commercialiser il faut t'appliquer à la règle humaine tu es cher et sang et il y a l'eau qui coule en toi tu n'es pas céleste elle a voulu se jouer la céleste tout ce qui lui arrive là c'est à elle sa faute voilà parce que tu es veuve tu as quatre enfants tu dis qu'il t'a pris dans un trou pour te mettre là où tu es aujourd'hui et que si on te voyait auparavant là on pouvait même pas te regarder ni te saluer donc si ce dieu là est en train de te donner une personnalité tu vis sur la terre des hommes il y a une loi qui régit cette terre des hommes là il faut t'appliquer à cette loi tu n'as pas à donner des Excuse moi monsieur Chou pardon mais elle s'est dit elle en force de sa soeur chrétienne elle en force de sa soeur chrétienne non non il voit je suis pas d'accord avec ça faut laisser ça là c'est soeur chrétienne là qui nous met dans tout ça là c'est soeur chrétienne là quand tu prends des chrétiens pour travailler avec dans ton entreprise là je sais de quoi je parle c'est eux qui te mettent dans tout ces bêtises là parce qu'ils confondent tout ils confondent tout les chrétiens ils confondent tout il y a business et puis il y a l'affaire de Dieu c'est pas pareil toi tu t'es dit que non tu vas aider ton frère chrétien ou ta soeur chrétien mais laisse tomber elle va te mettre dans le trou ah bon parce qu'ils confondent tout en fait on n'est pas on n'est pas au ciel nous sommes sur la terre donc du coup il faut laisser que c'est ma soeur chrétienne il faut lui faire un contraire en bonne et due forme parce que tu es une grossiste tu es un fournisseur tu n'as pas à dire que non comme ça elle parle de Dieu et puis quoi ? et puis quoi ? elle parle de Dieu mais quand elle parle de Dieu quand il y a un problème là les chrétiens là on n'est pas solidaires mais c'est dans ces bêtises qu'on est solidaires maintenant que demain c'est pour sortir pour s'étaler sur la toile et puis les gens vont venir qu'on commençait à venir mettre la discredite sur le Dieu qu'on prie qu'on sait mais qu'on arrête ça ils pensent qu'ils sont chrétiens mais ils ne sont pas chrétiens parce qu'ils ne font pas sur la parole qu'ils arrêtent leur connerie là parce qu'aujourd'hui là qui a mis qui a mis les choses en avant de ce panel c'est Dieu et ceux qui sont profils commencent à se moquer de ce Dieu là vous dites que vous le servez mais vous ne le servez pas parce que vos cœurs sont noirs vos cœurs sont remplis de rancunes de jalousie de règle vous faites quoi aux gens que vous êtes céleste alors que vous n'êtes pas céleste c'est vous les premiers là les chrétiens là c'est vous qui chantez vos frères et sœurs pourquoi on fait ça ? pourquoi on a dit que notre chrétienne on a dit la voilà ça c'est un chrétien mais elle pouvait se mettre dans la chambre dans la chambre on prie Dieu si elle sort c'est parce qu'elle est céleste c'est parce qu'elle est humaine qu'elle est sortie pour s'exprimer c'est parce qu'elle a humaine qu'elle est sortie pour s'exprimer sur la vidéo de Dame Nyaouré donc Dieu a compris on a qu'à savoir le prier Dieu a compris on a qu'à savoir ce qu'il veut de nous Dieu a compris on a qu'à savoir ce qu'il nous demande parce que les gens qui proclament trop affaire de Dieu leur cœur n'est pas si concis leur cœur n'est pas répenti comment tu peux te dire que Dame Nyaouré va avoir fin le cœur n'est pas répenti donc pour avoir affaire à un chrétien là il faut te lever tôt le matin parce que c'est le chrétien tu fais affaire avec lui il va te mettre dans le trou qu'on arrête de saluer le nom de Dieu qu'on arrête ça parce que vers la fin là c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en train d'être c'est vrai que les gens ne vont même plus croire ce que tu vas dire c'est que la seule choux en train de dire elle ne parle pas ni de la dame ni de Dame Nyaouré elle parle de chrétien en général ça veut dire que Dame Nyaouré est impliquée la maman est impliquée la maman est impliquée la maman est impliquée parce que Dame Nyaouré s'en va sur la route pour prêcher Dieu merci beaucoup tu t'en vas sur la route pour prêcher Dieu tu prêches qu'à Dieu c'est lui la mère qui dit que non aime ton prochain comme toi-même c'est lui la mère qui dit que non avant que le soleil ne se couche là il fallait demander pardon à celui à celui que tu as enfoncé mais aujourd'hui là il y a des chrétiens qui sont complets maman je fais ça parce que deux trous a dit quand ça vous arrange vous êtes chrétien quand ça vous arrange pas vous n'êtes pas chrétien et donc c'est pour ça que j'ai justifié pour dire que la location que tu as entendu faire c'est pour tout le monde y compris Dame Nyaouré y compris maman qui n'a pas été vigilante merci parce que quand c'est comme ça là les chrétiens on voit ça partout ils sont guédés imbu de la personne moi je ne peux pas les demander pardon toi tu es qui ? il t'a retiré le souffle tu es couché comme un bois mort tu n'es plus toi c'est de ce Dieu qu'on parle il n'est pas vu un chrétien qui va aller s'humilier face à son frère pour dire que non j'ai gaffé c'est à ça que nous sommes c'est à ça que nous sommes arrivés et aujourd'hui la Dame Nyaouré a des supporters pas possibles qui ne réfléchissent même pas pour parler tu ne réfléchisses même pas pour parler ils sont prêts à t'agresser ils sont prêts à te dripander comme si c'était Dame Nyaouré qui te nourrissait je suis désolé arrêtez moi ça les deux sont chrétiens on parle du corps de Christ ici donc si les deux sont chrétiens là ce qu'on voit sur la toile là ça ne devait pas arriver mais ils ont failli à leur mission y compris Dame Nyaouré y compris la maman ils ont failli à leur mission parce que ce qu'ils font là Dieu n'a pas demandé ça Dieu n'a pas demandé ça mais ils sont à vie d'argent ils sont à vie d'argent c'est pourquoi aujourd'hui là ils sont remplis sur la toile mais ils sont à vie d'argent ils sont à vie d'argent tu peux faire mettre ton micro s'il te plait on dit aujourd'hui en business quand tu vois qu'il y a des accords là c'est qu'il y a un qui veut prendre gros que l'autre un qui veut prendre gros que l'autre donc on arrête et dit que non Dame Nyaouré elle fait son business on s'en fout de elle fait son business un grossiste là c'est un grossiste il te donne son produit tu fais ce que tu veux si la loi t'as pris dans ces trucs où tu n'es pas en règle ton grossiste n'a pas besoin de te venir en aide et les chrétiens ils font cette bêtise là et la maman tu m'inscute ma maman tu peux m'accoucher mais tu as fait une grosse erreur une très grosse erreur et les mêmes les mêmes et 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 je n'essaie pas la mêmemillion je peux intervenir moi s'il vous plaît bonjour bonjour les tatas alors moi je veux pas être plein dans un poût d'abord merci beaucoup pour son intervention qui de l' patents vraiment beaucoup de choses oui moi ce que j'aimerais que les gens comprennent on n'est pas des enfants sur la toile on n'est pas plus on n'est pas plus sage que dame yaoury vous savez un gros 6 on sait tous les limites d'un gros 6 on sait que quand il ya des contrats où il ya des partenariats dans lesquels tu peux aller prendre de la marchandise c'est un gros 6 tu mets le nom que tu veux tu mets ta photo il ya aucun problème on n'a jamais dit que dame yaoury n'avait pas le droit de le faire parce que quand je vois sur la toile oui mais est ce qu'elle prenait les médicaments cadeaux oui mais c'est on est un business chacun fait son marketing vous savez quand moi je les entends ces deux dames là il ya eu des choses qui se sont passées avant que ça ne vienne éclater sur la toile et la clé de tout ça se trouve dans ce qui s'est passé avant que ça n'arrive à nous donc on est en train de juger sur des bouts d'événements on n'est pas plus sage que les autres s'il vous plaît nous tous on sait que quand tu vends il ya beaucoup qui achètent chez des revendeurs qui met ils enlèvent l'étiquette ils mettent leurs marques mais c'est entre il ya une différence en temps pour entre un produit et une marque ceux qui ont fait l'école ou bien qu'ils ont fait le marketing le savent il ya une différence entre un produit et une marque oui dame y aurait surfé sur les deux c'est sa manière de communiquer elle laissait croire tant que cela dérangeait pas que les produits étaient révélés et qu'elle vendait elle n'a jamais confirmé forcément de sa bouche que ça soit pour fabriquer mais elle laissait entendre que c'était des révélations donc libre à chacun de prendre comme il entend elle se refait là dessus et c'est de la même manière elle a voulu se croire en fait elle est assez intelligente dans tout ce qui est marketing tout ce qui est communication mais il faut de la loyauté en toutes choses tu peux laisser croire certaines choses et tant que c'est bénéfique pour toi tant mieux tu en tires les avantages mais quand ça se retourne font endosser aussi les conséquences quand avec la maman dans l'ordre vous vous êtes pas entendu sur quelque chose et qu'apparemment il ya une histoire de se séparer ou elle-même avait fait ses produits mais ne fait pas une communication qui vient faire croire que c'est le même médicament de la maman que tu vends mais qui va changer d'appellation mais vous là si c'était votre moment vous même vous n'alliez pas être d'accord votre maman va pas se fatiguer fabriquer un médicament avec tous ces sacs qu'elle a montré tout et puis vous prenez vous revendez depuis qu'elle vend la femme n'est jamais sorti pour dire que c'était elle qui était fabricante donc je pense que cet moment c'est ce que c'est que la discrétion n'engrossisse mais il ya eu des maisententes où apparemment les deux doivent se séparer mais si tu te sépares de mon produit que tu viens faire ta communication tu dis à partir d'aujourd'hui je ne vends plus miracle maladie à partir d'aujourd'hui je vois la main de dieu c'est clair de surfer sur la visibilité ou sur les bienfaits d'un produit que tu as vendu il ya eu des témoignages tu essaies de surfer là dessus et de dire que maintenant ce même produit va s'appeler mais de dieu et qui sera plus efficace que l'autre mais attendez c'est de la foutaise qui va accepter ça on n'est plus ensemble on n'est plus ensemble tu fais ton marketing je suis d'accord mais tu dis la vérité reste loyal tu dis que mon psy si jamais elle est en train de se séparer ça je le dis si jamais c'est en train de se séparer et que c'est pas le même produit tu serras sur la notoriété de mon produit je vous écoute dame naurela c'est une entreprise c'est pas une entreprise c'est qu'elle fait elle est une entreprise ok dans le cas d'espèce là c'est quoi la marque de son entreprise son entreprise s'appelle son entreprise s'appelle g ad mais je pense que le médicament il s'appelle mine miracle ou bien une maladie je sais plus trop on attribue la marque à qui contre les deux mais c'est la marque de dame yaoré la masse de dame yaoré si elle est partie mettre sa figure dessus parce que moi j'ai jamais vu ce médicament là j'ai jamais vu ce médicament donc si on continue la monsieur continue avec sa marque où est le problème non non écoutez moi la lame elle ne continue même pas avec sa marque elle continue avec une autre marque puisque le produit maintenant s'appelle la main de dieu c'est une autre marque maintenant maintenant quand tu quand tu veux mettre sur en place une autre marque ne dit pas qu'il s'agit du même produit qui change de nom merci je suis désolé je suis désolé apparemment à là où elle était à yopougon ou avant d'arriver à du robot et il y en a qui savait que c'était elle qui produisait les médicaments maladie et cette dame là aussi elle faisait du business en direct c'est à dire la veille deux canaux de distribution elle avait des un grossiste et elle avance elle vendait aussi à des détaillants apparemment et apparemment même c'est un dépôt vente avec avec damien aurait et prenait quand elles vendaient les couleurs la marchandise elle lui renverser et apparemment même une histoire des crédits tout ça je mets apparemment parce que je sais pas si c'est vrai ce qui a dérangé la maman et moi franchement même si c'était ma maman ça n'allait pas me plaire ça c'est parce que elle voit sa propriété intellectuelle en train d'être bafoué ça les blancs appelle sa propriété intellectuelle jean le fabricant à tous les droits sur sa propriété intellectuelle tant qu'elle n'a pas cédé tous les droits aux grossistes et là où la maman a gaffé comme on le dit la maman non seulement elle n'a pas été sage dans sa sortie c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde est en train de la fustiger parce que vous savez nous maman qu'elle sont au colère ça sort comme ça sort des fois dans sa colère quand elle n'a pas été sage en disant que tu veux que j'ai fait c'est toi même qu'il sera dans la fin c'est grâce à ce médicament tu as eu une voiture donc tout de suite les gens prennent sa sortie comme de la jalousie mais effectivement je ne pense pas que ce soit de la jalousie la maman a été blessée elle a été frustrée elle voit qu'ils sont en train de la couillonner sur quelque chose sinon tout ce qu'elle vendait à dame yaoré c'était de la rentabilité aussi pour elle elle gagne aussi si elle a vendu pour pouvoir changer de statut à l'aider à un point blé à un point b mais c'est qu'elle aussi à gagner aussi pour son compte donc pourquoi est-ce qu'elle va venir gâter le business de la fille c'est parce qu'elle sent aussi ses intérêts menacés la maman n'est pas bête dame yaoré n'est pas bête les deux il ya une qui a voulu se croit plus intelligente que l'autre et l'autre a manqué de sagesse et de tact on est en entreprise on n'est pas dans une église ou bien dans une communauté on fait un ténariat on ne se fait entourir des gens qui sont dans le domaine on officialise je te vends mon produit est-ce que tu as le droit de changer le nom oui ou non c'est écrit est-ce que tu as le droit de jouir de toutes les retombées avantages ou conséquents oui ou non ok parce que quand tu vends ton produit à quelqu'un que des mains il s'en va diluer parce qu'apparemment c'est bon franchement les gens qui ont le numéro direct de dieu c'est toujours à eux on fait les révélations la maman dit on lui a révélé dieu lui a révélé que les produits même était diluée dame yaoré sidi apparemment dieu lui a révélé que la dame allait lui créer des problèmes bon entre vous la marque et dieu vous parle directement là pourquoi y'a autant d'ambiguïté nous là c'est que nous on va faire comment dans nos vies vous êtes les chrétiennes avérés c'est vous qui affichez une évolution de vie pas possible pour montrer que vous avez les lignes de dieu directement ne croyons pas tout ce qu'on voit sur la toile il ya beaucoup de choses c'est du superflu et ça attire aussi la méchanceté ça attire la jalousie ça attire la convoitise il ya beaucoup de personnes qui ne sont pas cohérents avec leur foi chrétienne je suis personne pour juger mais les actes seulement nous le montre c'est ça qu'elle a l'a fait de c'est officialiser les choses dès le départ en partenariat dans le business ya pas famille a pas chrétienneté malheureusement ça a été fait maintenant vous êtes en coup de chemin vous vous entendez pas sur quelque chose comme l'autre l'a dit vous êtes des chrétiennes essayez de régler ça en neuf vous n'avez pas su le fait d'en sortir aussi pour venir parler avec une telle colère et des propos démesurés c'est un manque de sagesse de la part de la maman est ce qu'elle a sorti aujourd'hui les gens superficiels ne jugent que les paroles de la maman ces paroles de colère elle est jalouse parce que dame y aurait vent plus cher elle est jalouse parce que dame y aurait acheté voiture parce que dans la colère quand la maman a parlé elle a sorti ces aspects là ce qui devait pas se faire c'est pas normal mais je pense que la femme a senti ses intérêts menacés parce que quand elle vendait à dame y auré je suis sûr qu'elle y trouvait son intérêt dont elle n'avait pas d'intérêt à venir briser cette chaîne là si tu te sais pas de mon produit tu fais ta communication je ne sais pas de mille maladies voilà aujourd'hui j'ai eu révélation comme c'est à vous seul dieu parle voilà maintenant je vends quelque chose qui est de nous de neuf qui est aussi très puissant vous faites moi confiance je vous ai jamais un trahi je vous ai toujours ça s'appelle la main du dieu quand même tu vois j'en ai tu veux dire que le même produit là c'est le même produit qui va mon frais deux trous toi même tu n'allais pas accepter ça tu t'assoies dans ton entrepôt tu fabriques des produits avec ton client aujourd'hui vous entendez plus vous allez vous séparer il va les communiquer pour dit c'est le même produit ils vont toujours mais sauf que ça s'appelle comme ça mais il surfe suis là sur l'efficacité de ton produit je suis désolé si on reste en business comme vous voulez parler de business ça ne se fait pas c'est malhonnête ça ne se fait pas donc la famille j'ai détend un peu l'atmosphère je vois que vous êtes trop trop sérieux j'ai dit madame yaouré ça a baisse des chimistes là on peut dire tout ça c'est le marketing tout ça c'est de la communication parce que quand tu tiens train de te développer dans un domaine j'essaie de temps de voilà d'avoir les appareils d'un spécialiste quand elle parle quand elle parle quand elle parle vraiment elle donne l'impression de maîtriser la médecine traditionnelle donc c'est pas grave même si elle met une blouse c'est vraiment qui est là d'abord de faire ça je suis en tête la police l'a attrapé maintenant un point là de la maman pour payer je peux parler de maman laissez celle là c'est que ça vous n'a pas fini d'accord d'accord maman il n'y a pas de problème donc vraiment c'est pour dire que essayons de calmer les coeurs moi je pense pas que ces deux personnes là on est qu'on les connaissent de façon intime c'est sur la toile donc il n'y a pas d'intérêt à venir descendre l'une ou l'autre mais quand il ya une situation et saignons moi je dis toujours un essayons de voir ce qui a causé peut-être le déséquilibre d'eau au niveau des deux des deux camps voilà bien comme elle s'appelle la dame yauré c'est une businesswoman elle cherche à évoluer l'autre veut manger que l'autre voile peut-être merci elle a voulu elle-même merci beaucoup elle a voulu elle-même fabriquer ses produits parce que j'ai même entendu j'ai même entendu je sais pas si c'est vrai encore donc avec précaution je le dis oui j'ai même entendu qu'elle voulait la formule de production de la vieille et ça il ya une des filles de la vieille qui était montée sur un panel il ya 10 à 8 effectivement ça c'est vrai la vieille et la vieille dans un premier temps essayer de balayer un peu la chose qui dit ah je mets beaucoup de trucs des dents je mets beaucoup de feuilles sans rentrer dans les détails donc arrivé un moment vous voyez qu'il ya eu peut-être tentative de doubler ou bien de passer outre la vieille et quand on me dit oui il faut pas avoir un seul fournisseur dans la vie vous savez le business là il y en a quand il s'asseigne même pour donner des coups sur les business on a l'impression qu'ils prennent les autres bêtes on sait on sait tout ce que faut pas avoir un seul fournisseur faut pas mettre tous ses oeufs dans un même panier on le sait mais la diversité de fournisseurs là c'est légal je suis libre d'avoir plusieurs fournisseurs mais tu respectes les clauses avec chaque fournisseur je suis plus avec toi je suis plus à toi tu as fait les études tu as fait les grandes études tu as quitté là-bas ou bien tu as quitté à l'université là tu viens d'arriver ou bien tu as quitté là-bas ou bien la question que j'aimerais te poser est-ce que c'est que est-ce que jusque-là ce que je développe tu penses que il ya des choses pour lesquelles je ne suis pas je ne suis pas correct à ta dans la commentaire-là je vois divin 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 il m'a posé une question pour moi tu trouves des excuses à la sortie de la maman même pas les essuie de la sortie des dames et c'est ça c'est ce qui est mon problème aujourd'hui qu'elle pourrait être la sortie et l'excuse moi moi je n'ai pas l'invection des dames mais tu finis des pédates tu parles des deux les l'heures de la dame elle a ses raisons plus qu'on ne connaît pas encore sa pression si elle doit avoir ses raisons je suis monté sur le panel là depuis matin j'ai suivi tata il ya beaucoup de personnes qui sont montées moi c'est monté à cause de trois intervenants il ya chouamou et puis il voit avec l'autre qui est descendu elles ont tous parlé du et c'est ce qui m'a poussé à faire ma demande en aucun moment elles ont trouvé des erreurs c'est là chez la maman j'ai suivi votre intervention on peut faire ça on n'est pas on n'est pas pour y être si on est là pour que le composant de la vie elle a dit moi est-ce que toi et moi aujourd'hui tu es sûr que j'allais plus que dame naori allez voir la dame même si on dit elle est bête oui elle allait la voie elle allait même jusqu'à aller même jusqu'à même aller demander aux petits à qui la vieille vingt de lui donner les composants elle a fait ça à deux personnes ces deux personnes sont pas bêtes à qui pourquoi c'est toi tous les jours pourquoi tout juste c'est toi mais c'est les personnes qui sont qui sont les bêtes écoutez moi moi j'ai ce qu'un cinquante les femmes là sont montés ici les panels et puis elles ont tout expliqué je peux parler de cosmétiques là la gauche de quoi tu m'as posé une question je serai à te répondre la femme qui a fait quoi de beaucoup de cosmétiques là elle a monté sur elle a parlé de ça elle a parlé de ça elle a fait pareil avec cette dame là elle allait voir les fournisseurs de cette dame là au moins son problème est arrivé elle avait commencé à travailler la maman la maman elle n'avait pas commencé à travailler la maman elle n'a pas de quoi tu parles de quoi même quand j'avais du jour le jour du jour le lendemain il y a un moment qui change du jour le lendemain il n'y a pas un voleur qui change du jour au lendemain mon frère faut laisser ça là les fans de Damien Auré là donnez-le des conseils oui je voulais répondre à ta question de tout en fait là je n'ai peut-être pas comme tu le dis tu dis que je n'ai pas trouvé d'excuses à la sortie de Damien Auré de 1 jusqu'à présent elle n'a pas fait de sortie elle n'a pas fait de sortie pour expliquer si tu n'as pas compris je n'ai pas jugé la sortie écoute moi s'il te plaît la vidéo tout à l'heure la vidéo dans laquelle si c'est ce que tu appelles une sortie je vais te répondre la vidéo dans laquelle elle annonçait le changement du nom de sa marque c'est de cette vidéo que j'ai essayé de développer et rien d'autre et dans cette vidéo elle a été claire moi je dis je parle de Damien Auré telle une businesswoman parce que jusqu'à présent c'est ce qu'elle montre c'est ce qu'elle fait elle surfe sur la sensibilité chrétienne ou toucher des coeurs sensibles à la chrétienté c'est un moyen de communication c'est le marketing quand je dis elle laissait de surface la sensibilité chrétienne nous tous on la voit sur la toile ici et quand tu dis il faut que je trouve des excuses à sa sortie mais écoute moi quelle que soit l'excuse c'est l'excuse ça peut être quoi ok la dame n'a pas été honnête avec elle la dame a essayé de lui faire des coups bas la dame s1 ne s'entendent pas quelle que soit l'excuse tu te sépares d'un fournisseur tu surf pas sur l'efficacité de son produit pour introduire ton produit moi c'est tout ce que je dis donc on peut lui trouver mille excuses mais il faut reconnaître que dans sa communication là elle a surfé sur l'efficacité donc tout ça c'est pour semer un trouble dans la tête des acheteurs et c'est là que je dis elle est intelligente elle est intelligente c'est une businesswoman le fait de se croire un peu trop intelligent des fois ça nous fait faux bon donc je ne juge pas quelqu'un moi j'analyse les faits tout simplement donc trouve une excuse à damien aurait mais le fait est que dans sa communication elle a voulu surfer sur l'efficacité du produit et mille maladies ou introduire elles sont produits et c'est là que la dame n'est pas contente parce que si on se sait pas on se sait pas on se sait pas tu vas pas venir dit oui et en plus de dire que oui ça va faire mieux c'est le même médicament mais ça fait ça va faire mieux il ya un flou qui est là où il ya des choses qui ne disent pas leur nom et c'est là que la dame trouve que non je suis en train de me faire avoir c'est pas normal et la dame elle sort comme elle sort et comme j'ai dit je ne justifie pas les propos de la dame au contraire j'ai dit même qu'elle n'a pas été sage de venir dire que oui la fille s'il est veut que la fille si la fille de quel effet c'est que c'est elle même qui aura fait grâce à moi et la voiture là tout ça moi je suis là pour donner mon avis je suis là pour donner mon avis je suis là il comprend pas merci non maman c'est bien qu'on n'a pas encore parlé parce qu'on n'a pas de sang qui moi n'a pas de s'en appris quand je vais prendre la parole comme coucou d'accord elle va parler après elle moi je t'ai posé des questions d'accord moi je pense que ce sont les propos de dame yaoury parce que souvent j'ai l'impression que on est fond de quelqu'un là c'est que les fans vous oubliez souvent en tant que j'aime une personne n'a qu'une personne gaffe là faut pouvoir lui dit la vérité à quoi lui dit et maintenant ma maman ma petite soeur comme tout le monde la peine d'aller que les moments même l'appel maman la maman ce que tu as fait là on fait pas ça ce que tu as fait ça là on ne fait pas ça parce que depuis avant-hier je vois qu'il ya des gens qui disent que oui je ne montre pas sur les panels ne montre pas ici faut pas te rabaisser faut pas descendre au niveau de la maman faut pas faire ça y'a jamais qui en profite même pour insulter la maman quelqu'un qui peut vous mettre au monde et tout mais vous pensez que répondre aux gens là c'est devenu dit oh ah oh c'est que les gens non et même les visées qu'elle fait là c'est ce que c'est des réponses ouais exactement la visée qu'elle sort là les visées qu'elle fait là c'est des réponses ariana pourquoi ariane ne sort pas ariane c'est ça que c'est sa soeur c'est son ami c'est sa soeur pourquoi ariane ne sort pas bon moi je peux mettre ma main au fait que ariane a parlé à cette fille là pour dire que ce que tu as fait là c'est pas bien parce que moi je suppose que si je suis allé payer un drap avec toi tu m'as vendu le drap à 2000 quand tu me vends ce drap là 2000 et puis je m'en vais faire ça à 100000 quand j'ai mes problèmes là c'est pas toi que je vais appeler pour venir régler mes problèmes c'est pas toi que je vais appeler c'est vrai que nous on n'est pas allé trop loin à l'école mais la vie aussi l'on connaît coca cola qui est là là on boit seulement quand on vient là quand on finit de manger on n'arrive pas à digérer on pomme on reprend ça est-ce qu'on connaît les composants on boit dessus coca cola c'est qu'ils ont fait plus couleur est devenu noir là nous on sait pas non c'est même pas seulement est-ce qu'il y a des mamans qui veulent descendre pour qu'on fasse monter d'autres mamans il ya trois mamans en bas ça fait au moins 30 minutes elles sont là elle est montée est-ce qu'on connaît les composants on nous connaît ma belle ma belle c'est chérie anjo s'il y a trois mamans qui veut montrer tu peux me descendre après je vais monter d'accord il ya trois mamans ça fait au moins 30 minutes elles attendent il peut me descendre je vais monter après mais toi même là ton truc là il faut agrandir ça pourquoi tu mets petit on peut faire plus que ça oui oui tu peux agrandir maman d'accord je vais essayer de faire plus que ça attendez non c'est pas ça tu vas dans coco vas-y coco vas-y parce que moi je vais vous faire ça voilà c'est ça et votre belle soleil intelligente d'un adam on peut faire ça la belle soeur voilà c'est bon le numéro que tu as comme à la peine c'est gâté là faut mettre ça là mais c'est ça qui est en haut là bas il s'est mis au milieu faut mettre ça au bord il voulait dire quelque chose pour descendre et comme moi j'ai pas l'eau d'accord donc c'est pour dire que c'est vrai que c'est ma maman et puis de tout là je le prends pour le mettre dessus aïe mais pourquoi et puis je prends deux trous je le mets dessus mais comme tu veux rentrer en zone tu veux lancer pas avec nous deux trous mon combat elle a l'air mouf lancé là elle a peu partie à nous parce que moi pour ce moment là c'est mouché un palais donc il n'a pas raison aujourd'hui elle n'a pas raison demain elle n'a pas raison après demain c'est ça qu'elle a arrêté arrêté des chrétiens 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 là arrêté de mettre ça devant parce que Dieu est pour tous il n'y a pas que c'est vous tous les jours quand vous dormez vous réveillez nette là Dieu vient de m'acheter une voiture boum on s'en va en revient nette on s'en va faire un retraite trois jours entre nous on a jeûné ici quand même même piquine on n'a pas eu sa poupée c'est vous seul Dieu est là il est là pour vous seul Dieu est là il est là pour vous seul c'est-à-dire que Damien en relation tu lui as demandé là Dieu est là pour elle seule c'est-à-dire qu'elle s'en va faire deux jours quand elle revient nette là à la nouvelle voiture elle s'en va faire là-bas quand elle revient nette là je suis quitté là-bas tout à l'heure je suis quitté là-bas ça veut dire que vous vous dites que vous êtes chrétiennes mais votre affaire est chrétiennité là on sait pas c'est quoi si c'est pas vous qui partez fait chirurgie de gorge c'est vous qui partez fait chirurgie de donner ce que Dieu même vous a donné là vous refuser n'y a pas mis c'est comment ça attend moi aujourd'hui j'ai parlé fort je suis là foco à Yahweh faut boire un peu d'eau on va faire ça on fait en fait sur le monde je suis quitté là-bas actuellement il me sent pas bien on se sent pas bien sûr de tout on ne s'est sent pas bien sûr de tout on ne s'est sent pas bien s'il vous plaît s'il vous plaît ceux qui sont balles envoyez les barouins à mes invités aujourd'hui j'ai des invités sélectifs envoyez les barouins à tous mes invités s'il vous plaît c'est autant de parler de qui mais là il y a deux trous qui voulaient moi déjà pour commencer les deux dames c'était chrétiennes mais je n'ai pas la personne d'entre elles sont basés sur le business l'homme est basé sur le business maintenant divine moi c'est que je vais te dit non en fait l'émotion c'est l'africain pas il faut l'africain pour jouer à ses émotions l'émotion c'est l'africain la dame n'aurait à jouer avec sa croyance on s'est fait de la autorité la maman là la profite s a joué avec son histoire de j'ai perdu mon mari j'ai quatre enfants tout cela chacun jouait les émotions des gens maintenant le monde des business là il n'y a pas les émotions des dents chacun ses intérêts mais c'est ce qui me plaît chez les anglophones sont pas comme les francophones maintenant ma divine tout à l'agent à l'été la maman effet des livraisons c'est la même deux camions j'ai jamais dit à la même deux camions j'ai dit apparemment la maman fait de la vente directe en plus d'avoir le banal je vais savoir plus que dame naori c'est qu'elle est fait c'est son entreprise à elle la maman là avant son produit c'est quel nom et c'est quoi que même si c'est produit que l'affiche elle a dit ça se produit s'appelle un miracle mille maladies et puis l'autre en avait mis là pour un bon suivi là c'est pas ça divise pas le tout le monde a conduit d'une ici elle est bien parce que tu sais que quand tu sais que divines peut pas rentrer en zone de tubula c'est toi ça pourrait ça c'est à dire on n'aime pas on n'est pas si un ring et c'est un débat c'est un débat on reste dans l'intelligence écoute déjà dans mon introduction je suis pas d'accord avec quelque chose l'africain n'est pas émotion ce sont les blancs qui ont mis ça dans votre tête et vous aussi vous avez gobé que l'africain est émotion l'africain est réfléchi l'africain imposé c'est pas l'occidentale qui est venu nous montrer comment on réfléchit nous on est un mélange de tout de réflexion de sagesse de voile à son l'africain n'est pas une question non c'est pas une question il faut la laisser développer il faut la laisser développer il faut la laisser développer par contre tu as commencé tu as introduit bon si tu as introduit non non tu as introduit non non tu as introduit tu ne peux pas comprendre d'automne même si tu sois ici d'automne laisse mon